Merci, M. le Président. Cette fin de semaine, le ministre des Finances a dit que la précarité est devenue la norme pour la génération Y et qu'il fallait s'y habituer. Aujourd'hui, le premier ministre s'est fait huer au sommet des jeunes travailleurs parce qu'il a répété les propos de son ministre des Finances. L'inaction des libéraux renforce le cynisme des jeunes. Ils sont nombreux à couper des emplois précaires et ils s'attendent à ce que ce gouvernement améliore leurs conditions de travail. Alors, au lieu d'adopter une attitude de laisser faire, quand est-ce que ce gouvernement va faire un effort et une preuve, faire preuve de leadership et quand est-ce qu'il va agir pour lutter contre la précarité des emplois? Mme la ministre de l'Emploi. Merci, M. le Président. Nous savons tous que les jeunes ont du mal dans l'économie actuelle. Notre gouvernement reconnaît la nature changeante du travail et sait aussi que les Canadiens doivent être mieux préparés pour s'adapter à ces nouveaux défis. Voilà pourquoi notre gouvernement a fait des investissements sans précédent dans les compétences et la formation, surtout dans les jeunes, dans les programmes qui visent les jeunes, afin qu'ils puissent se trouver et garder de bons emplois. En outre, la semaine dernière, j'ai lancé le groupe de jeunes experts sur l'emploi. Merci. Merci.